... Au sud de la Mauritanie, le barrage anti-sel de Diama a été construit en 1986 sur le fleuve Sénégal. Depuis, dans le parc national du Diaoling, un envahisseur est apparu. C'est le tifa, une plante de la famille des roseaux. Les habitants ont dû faire face à une diminution des surfaces agricoles, un recul des zones de pêche, une obstruction des canaux d'irrigation, un développement de certaines maladies. Face à ce fléau, Bebana Oud Mohamed Lémin a décidé de passer à l'action et de transformer l'envahisseur en énergie. La plante est transformée pour devenir un combustible à usage domestique. 1 700 m² de tifa suffisent à produire une tonne de charbon. Cette innovation a quatre intérêts. La coupe du tifa permet un retour aux activités à la normale et un retour de la biodiversité. La fabrication et la vente du charbon de tifa créent des activités qui génèrent des revenus complémentaires. Le charbon de tifa fournit de l'énergie à des villages sans électricité. Le défi de cette ressource locale et renouvelable est d'envahir à son tour les berges du Sénégal.